Musique Alors là on est sur le projet du MUDAC, c'est un futur musée, musée de l'Elysée, qui est le musée de la photographie, qui se situera dans les deux niveaux de sous-sonntérés et vous avez pu voir les terrassements l'année dernière dans le précédent film. Ces deux niveaux de sous-sol ont été réalisés sans grande difficulté. Il y avait certaines choses particulières, des murs grand d'hauteur, des tables de coffrage, des murs une face dans des fosses à 6-7 mètres, mais qui avec les équipes sur place et puis tout le travail effectué en amont avec les méthodes a suivi son avancement normal. Et puis là, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on est en train de réaliser toute la partie de la superstructure, qui est très technique. Ce qui se passe depuis cet été, c'est qu'on exécute la dalle à facettes. C'est une dalle qui part dans tous les sens, qui s'exécute dans un embarras de charpente métallique fait avec notre partenaire ZDM Simolai. Et puis maintenant, c'est un petit peu le point d'orgue. On est en train de débuter la réalisation des murs de façade. C'est le fameux mur en béton blanc. On voit derrière, on est en train de bétonner le mur. C'est un mur qui fait 44 mètres de large, 35 dp, environ 300 kg d'armature au mètre cube. Ce mur, qu'est-ce qu'il a de particulier ? C'est environ 170 mètres cubes en béton blanc. Alors, on l'appelle mur, mais ce n'est pas un mur parce qu'en fait, il ne pose pas par terre. Le fond du mur, il est en l'air, donc c'est une méga poutre-voile. Le panneau de peau extérieur, donc il y a une parsemie remorque déjà assemblée à entre 12 et 13 mètres de haut. On a choisi d'appuyer la structure de coffrage extérieur, pas sur des platelages, mais on a descendu avec des banches vierges. L'appui mécanique jusqu'au sol, donc on se retrouve avec des hauteurs de 22 mètres. Tout ça est calpiné, dimensionné, et puis étudié pour faire des rotations sur les quatre façades. Là, actuellement, on a environ 40 ouvriers Marti, étant Marti, personnel on va dire d'exécution. Et puis on est là dans la phase actuelle, on monte jusqu'à 15 ferrailleurs. Donc voilà, on oscille entre 50 et 60 personnes sous deux grues. Donc ça montre une idée de complexité. 60 personnes sur deux grues, c'est beaucoup. Le tableau Excel, je suis nul. Post-it, ça me gonfle. Je crois que je vais prendre Post-it quand même. Oula ! Bobit. Ça se rapproche un peu plus d'Excel et c'est plus facile. Autoplaçant, direct, parce que ça va plus vite. Des fois, ça coûte un peu plus cher, mais pour la santé des travailleurs, je pense que c'est moins fatigant. Je ne sais pas. Forfait. Parce qu'on doit contrôler les coûts à l'avancement. On ne doit pas forcément faire des maîtrés tous les mois. Même si j'aime faire les maîtrés, c'est un beau travail. Mais pour un chantier comme ça, je dirais du forfait. Honnêtement, type 4, il ne faut pas s'avouer résigné à 36 ans. On va avoir encore d'énergie pour le type 4. Pourquoi ? Container. Tout dépend du chantier déjà. Un chantier comme ça, de gérer du bureau, c'est compliqué. Et puis, alors je dis container parce que je suis sur ce chantier actuellement. Il ne faut pas me demander la différence des deux, mais la plupart du temps, c'est de la sagresse. Ausser. Parce que j'aime bien faire des ausser. J'aime bien faire des textes et puis mettre des prix et des analyses. Je crois que pour l'année qui arrive, je vais prendre dalle plate. Je laisse ça aux copains, les dalles, les fichures dans la fachette. Soir. J'aime bien travailler le soir. Une fois que les ouvriers sont partis, comme ça, j'ai la tête reposée. Ce sont personnes qui rentrent dans le bureau et je peux faire un peu d'avance pour le lendemain. Technique, définitivement. Je trouve qu'un technicien marty a beaucoup plus de valeur ajoutée en technique qu'en QS. Tout à fait. Parce qu'on boit un peu plus et puis au bureau, on n'a que du café. Moi, j'aime bien la boue, je crois. Je crois que finalement, les pauvres à mouler au CIO, j'aimais bien la boue. Netflix le week-end, YouTube la semaine. Je veux juste remercier Marty de m'avoir mis sur ce projet qui est vraiment exceptionnel, magnifiquement beau et technique. Là, du coup, on peut voir derrière moi un petit peu la fin de la réalisation de la dalle à fachette. C'est cette dalle qui va dans tous les sens, avec des zones type 2, des zones en béton apparent. Et qui s'est exécutée après qu'on ait posé la charpente métallique. On vit là cette espèce de treillis qui va dans tous les sens. Et puis ensuite, on a exécuté, nous, un plancher avec des plateaux. Et puis dessus, on est venu créer des veaux. Donc c'est des triangles en panneaux d'OSB, comme on fait souvent dans les ouvrages d'art. C'est les équipes chantier, donc avec le contre-maître, José Lino, qui ont mis tout ça en œuvre. Les chefs d'équipe. On a eu aussi un deuxième contre-maître, Pedro Quello, qui est venu s'occuper énormément des bâtiments administratifs. Tous les ouvriers qualifiés, on va dire les équipes de coffreurs, qui travaillent généralement sur les chantiers de belle envergure, qui sont rodés à plein de choses particulières. Tous ces gens-là ont vraiment fait en sorte que tout marche. On a eu des stagiaires. On a aussi Andréa, qui est technicien, qui a beaucoup travaillé. Fabien Berga, qui a travaillé sur le projet aussi. Donc on a eu toute une grosse, grosse équipe marty, qui a œuvré à ce que ça fonctionne.